Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Préface Les éditeurs publient cette troisième édition, convaincus que cet ouvrage éclaire un sujet d'une importance suprême et d'un intérêt universel, mais trop peu connu ou trop laissé dans l'ombre. La grande lutte qui se livre entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre la puissance de Dieu et les tentations d'usurpation de l'ennemi de toute justice. Tel est le grand spectacle sur lequel il est raisonnable de supposer que l'attention de tous les mondes est concentrée. Que cette lutte, résultat du péché, existe, qu'elle doit passer par différentes phases pour se terminer enfin à la plus grande gloire de Dieu, comme à l'honneur et à l'avantage de ses sujets fidèles. Voilà les certitudes que la Bible, révélation de Dieu aux hommes, nous apporte. La parole divine nous révèle les grandes péripéties de cette controverse où est engagé le salut de tout un monde. Or, il est des heures dans l'histoire de l'humanité où ces questions revêtent un intérêt poignant et où il est de toute importance de savoir individuellement ce qu'elles demandent de nous. L'heure actuelle en est une. Tout, en effet, indique que l'on peut désormais être rassuré que cette longue controverse tire à sa fin. Malheureusement, bien des esprits voudraient aujourd'hui reléguer au rang de fables les pages du récit sacré ayant trait aux circonstances qui entraînèrent notre monde dans cette lutte grandiose. D'autres, sans adopter cette opinion extrême, inclinent à envisager ce récit comme suranné et partant le traitent avec indifférence. Mais qui n'aimerait remonter à l'origine de ce conflit, contempler la défection première, en observer l'esprit, en noter les résultats et apprendre à en éviter les conséquences ? Tels sont les thèmes qui remplissent le présent volume. Il fait naître dans l'esprit le plus vif intérêt pour une importante partie de la parole de Dieu. Il revêt d'une signification nouvelle les promesses et les prophéties du Saint Livre. Il revendique la justice de Dieu dans ses rapports avec ceux qui rejettent son autorité. Il fait éclater la merveilleuse miséricorde que Dieu a montrée à l'homme pécheur en lui ouvrant la voie du salut. Le lecteur assiste ainsi au développement des dessins de Dieu au sein de l'humanité, jusqu'à l'époque la plus glorieuse de l'histoire du peuple élu. Bien que l'auteur aborde les thèmes les plus élevés et décrivent des scènes capables d'éveiller les émotions les plus pures et de remer le cœur humain jusque dans ses profondeurs, il le fait en un langage simple, clair et à la portée de tous les lecteurs. Nous recommandons ce livre à ceux qu'attirent l'étude du plan divin pour la rédemption de l'humanité et que préoccupe l'avenir de leur âme. Nous le recommandons aussi à tous les autres, assurés qu'en abordant ce livre sans parti pris, ils seront bientôt charmés par les vérités vivifiantes offertes à leur méditation. Les éditeurs Chapitre 1 L'origine du mal Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. En celui qui siège sur un trône éternel, qui habite dans une demeure haute et sainte, il n'y a aucune variation ni aucun ombre de changement. Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. À tous les êtres, la souveraineté de Dieu assure des bienfaits sans borne. Le psalmiste nous le dit en ces termes. Ton bras est armé de puissance. Ta main droite exerce l'autorité suprême. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Heureux le peuple qui connaît les chants de triomphe. Il avance à la clarté de ta face, ô éternel. Il se réjouit en célébrant ton nom chaque jour et il se glorifie de ta justice. Car c'est toi qui es la splendeur de notre puissance. Oui, notre bouclier protecteur est dans les mains de l'éternel. Notre roi appartient au sein d'Israël. L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal depuis le jour où il éclata dans le ciel jusqu'à la répression finale de la révolte et l'extinction totale du péché n'est qu'une démonstration de l'inaltérable amour de Dieu. Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses dessins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu n'est qu'un avec le Père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses dessins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Il le déclare lui-même. Moi, la sagesse, l'éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. J'ai été formée dès l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices tous les jours et sans cesse je me réjouissais dans sa présence. C'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. C'est en lui que tout a été créé. Les trônes, les dominations, les autorités, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Ministres de Dieu, les anges, tout resplendissant de la lumière de sa présence, s'élance d'un vol rapide pour exécuter ses volontés. Mais celui qui au-dessus de tous exerce le commandement suprême, c'est le Fils. C'est loin de l'éternel, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, celui qui soutient tout de sa parole puissante. C'est un trône glorieux, exalté de tout temps que le lieu de son sanctuaire. Le sceptre de sa royauté est un sceptre d'équité. Il est environné de splendeur et de majesté, de force et de magnificence. La bonté et la vérité marchent devant sa face. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême, celui des êtres célestes les uns pour les autres était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Saint, immaculé, attaché à la personne ineffable du Créateur, Lucifer, le fils de l'aurore, était à l'origine l'un des deux chérubins protecteurs et, comme tel, baigné par les rayons éternels de la gloire divine. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Je t'avais oint pour être un chérubin protecteur. Je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres aux feux éclatants. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé jusqu'au temps où l'iniquité parvint à pénétrer chez toi. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté et ton opulence t'a fait perdre la sagesse. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Cet ange puissant dont toute la gloire venait de Dieu en vint à la considérer comme lui appartenant en propre. Non content d'occuper une place qui l'élevait au-dessus de toute l'armée des anges, il osa convoiter les hommages qui n'étaient dus qu'aux créateurs. Au lieu d'encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l'objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affection et leur loyaux service, allant jusqu'à convoiter les honneurs dont l'être infini avait investi son fils comme sa prérogative exclusive. La parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. La disposition de Lucifer à servir ses intérêts plutôt que ceux de son créateur fut notée avec appréhension par les êtres célestes pour qui la gloire de Dieu était suprême. Dans l'assemblée des anges, des voix suppliantes invitèrent leur chef à revenir sur ses pas. Le fils de Dieu lui représenta la grandeur, la bonté et la justice du créateur ainsi que le caractère sacré et inviolable de sa loi. C'est Dieu lui-même lui dit-il qui a établi l'ordre du ciel. En t'insurgent contre cet ordre Lucifer tu déshonores l'auteur de tes jours et tu vas au devant de ta ruine. Mais cet avertissement ne fit qu'exciter chez l'ange sédicieux un esprit de résistance et qu'envenimer sa jalousie à l'égard du personnage auguste qui lui parlait avec tant de bonté et de pitié. Disputer la suprématie du fils de Dieu et blâmèrent ainsi la sagesse et l'amour du créateur telle fut dès lors la détermination de ce prince des armées célestes. En vue du succès de ce dessin il résolut d'utiliser toute l'énergie d'une intelligence surhumaine. Mais celui qui garantit à toutes ses créatures une pleine liberté de volonté et d'action ne voulut pas qu'aucune d'elles restât ignorante des sophismes dont s'enveloppait le parti de la révolte. Avant le grand combat qui allait s'ouvrir il fallait que tous comprissent clairement quelle était la volonté de celui à la sagesse et à la bonté duquel il devait leur féliciter. Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la dignité de son fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Sur un même trône étaient assis le père et le fils une même auréole de gloire les enveloppait. Autour du trône se rassembla par myriades de myriades et milliers de milliers la foule innombrable des anges placés dans l'ordre de leur rang à la fois ministres et sujets mais tous nimbés par la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Devant cette multitude le roi déclare que seul son fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confié l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui le fils de Dieu qui de par la volonté du père a créé toutes les armées du ciel et à qui comme à Dieu appartiennent leur allégeance et leur hommage. Le fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants mais sans briguer jamais aucun pouvoir aucune gloire personnelle contraire à la volonté de Dieu étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son père et d'exécuter les plans de sa magnificence. Alloui de ses paroles les anges reconnaissent avec transport la suprématie du fils ils se prosternent devant lui et lui offrent leur amour et leur adoration. Lucifer s'incline avec eux mais dans son cœur se livrent entre la vérité et la loyauté l'envie et la jalousie un effroyable combat. La vague d'enthousiasme soulevée par les anges semble d'abord l'entraîner avec eux. Les puissants et mélodieux accords des hymnes de louanges amplifiés par des milliers de voix paraissent avoir étouffé en lui l'esprit du mal. Frémissant d'une émotion inexprimable il se joint aux accents d'adoration qui de la multitude angélique montent vers le père et le fils. Mais il est bientôt envahi de nouveau par l'orgueil et l'obsession de sa propre gloire. Il s'abandonne de nouveau à la soif de suprématie et à l'envie vis-à-vis du fils bien-aimé. Il oublie que les honneurs dont il est lui-même l'objet sont un pur don de la bonté divine et réclame sa gratitude. Infatué de son état et de sa prééminence il aspire malgré tout à être égal à Dieu. N'est-il pas aimé et vénéré par l'armée céleste ? Les anges ne sont-ils pas ravis d'exécuter ses ordres ? Ne les surpasse-t-il pas tous en honneur et en sagesse ? Pourquoi le fils de Dieu est-il plus élevé que lui ? Pourquoi partage-t-il seul avec le Père la puissance et l'autorité suprême ? Pourquoi est-ce au fils qu'est dévolu la suprématie ? Pourquoi est-il plus honoré que moi ? Lucifer quitte le poste qu'il occupe en la présence immédiate de Dieu et s'en va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. Il opère dans l'ombre et voile pour un temps son véritable dessein sous une apparence de respect pour l'être suprême. Il commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres célestes. Il suggère que si ces lois sont indispensables pour les mondes créés, ils ne le sont pas pour les anges qui, plus élevés, peuvent se gouverner par leur propre sagesse. L'honneur de Dieu ne peut souffrir de notre part aucun dommage, observe-t-il. Toutes nos pensées sont saintes, pas plus que Dieu lui-même, nous ne pouvons tomber dans l'erreur. L'élévation du fils à l'égal du père est donc une injustice à l'égard de Lucifer qui a les mêmes droits à être révéré et honoré. Et si le premier des anges était admis à occuper la position élevée qui lui est due, ce serait à l'avantage de toute l'armée du ciel à laquelle il se propose de procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu'ici vient de prendre fin. Un maître absolu vous a été donné devant l'autorité duquel tous doivent s'incliner. Telles étaient les subtiles erreurs qui gagnaient rapidement du terrain dans les cours célestes. En réalité, aucun changement ne s'était produit quant à la position et à l'autorité du fils de Dieu. Ces prérogatives n'avaient jamais varié. Elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison des prétentions et des insinuations sédicieuses de Lucifer, insinuations qui avaient réussi à aveugler un grand nombre d'anges. À la faveur de la confiance affectueuse et loyale que lui accordaient les êtres saints placés sous ses ordres, Lucifer mettait tant d'astuces à injecter dans leur esprit ses doutes et ses aigreurs qu'il ne s'apercevait pas de son jeu. Celui-ci consistait à placer les desseins de Dieu sous un faux jour qu'il ait dénaturé de façon à engendrer le mécontentement et la dissidence. Habituellement, il amenait ses auditeurs à exprimer leurs propres pensées puis, au moment propice, il répétait leurs paroles pour prouver qu'ils n'étaient pas entièrement d'accord avec le gouvernement divin. Tout en professant lui-même une parfaite loyauté à l'égard de Dieu, il assurait que la subtilité de son gouvernement profiterait certainement de quelques changements dans l'organisation et dans les lois du ciel. Avec une habileté consommée, il prétendait n'avoir d'autre désir que de maintenir la loyauté, l'harmonie et la paix. Tout en travaillant à fomenter l'opposition à la loi de Dieu et à inoculer ses propres sentiments aux anges qui lui étaient confiés, il prétendait combattre la discorde et affermir l'ordre établi. Ainsi allumé, l'esprit de révolte poursuivait son œuvre néfaste. Sans que l'on remarquât aucune rupture ouverte, un partage d'opinions s'opérait parmi les anges. Quelques-uns envisageaient avec faveur les insinuations de Lucifer contre le gouvernement divin. Jusque-là, en parfaite harmonie avec l'état de choses existants, ils se sentaient maintenant malheureux de ne pouvoir s'ingérer dans les conseils impénétrables de Dieu et contrariés de l'exaltation de son fils. Cette catégorie d'anges était prête à seconder Lucifer dans son ambitieuse révolte contre l'être suprême. D'autre part, les anges fidèles soutenaient la sagesse et la justice de ces décrets et intervenaient auprès du chef des sédicieux pour s'efforcer de le réconcilier avec l'ordre établi. « Notre chef, disait-il, c'est le fils de Dieu. Il est éteint avec le Créateur bien avant notre existence. Il a toujours occupé une place à la droite du Père. Sa suprématie, riche en bienfaits pour tous ceux qui en ont bénéficié, n'a jamais encore été mise en doute ni l'harmonie du ciel interrompue. Pourquoi la discorde éclaterait-elle maintenant ? Augurant que cette dissension n'engendrait que d'affreuses conséquences, les anges loyaux conjuraient les mécontents de renoncer à leurs propos et de rester fidèles à Dieu et à son gouvernement. Conformément à son caractère miséricordieux, le Créateur supporta longtemps la cabale de Lucifer. L'esprit de contradiction et de révolte n'avait jamais encore fait son apparition dans le ciel. C'était un élément nouveau, étrange, mystérieux, inexplicable. Lucifer lui-même ne s'était pas d'abord rendu compte du vrai caractère de ses sentiments. Au début, il avait même craint d'exprimer les mouvements et les divégations de son cœur. Ne les ayant pas repoussés, il était allé à la dérive. Pour le convaincre de ses erreurs, tous les moyens que la sagesse et l'amour infini purent imaginer furent mis en œuvre. On lui prouva que son mécontentement était sans raison. On lui fit entrevoir quel serait le résultat de sa persistance dans sa mutinerie. Finalement, Lucifer comprit qu'il avait tort et que l'Éternel est juste dans tous ses actes et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il reconnut que les divins statuts sont droits et consentit à le proclamer devant tous les habitants du ciel. S'il avait donné suite à cette conviction, il aurait pu se sauver lui-même et avec lui un grand nombre d'anges. Jusqu'à ce moment-là, bien qu'il eût abandonné sa place de chérubin protecteur, il n'avait pas complètement secoué le jour. S'il avait voulu revenir en arrière et glorifier la sagesse du Créateur, satisfait de la place qui lui avait été assignée dans le plan divin, il eût été réintégré dans sa chambre. L'heure avait sonné pour lui de prendre une décision finale ou reconnaître la souveraineté divine ou se révolter ouvertement. Il fut tout prêt de rebrousser chemin. Seul son orgueil l'en empêcha. Lui, si hautement honoré, confessé qu'il avait été dans l'erreur et que ses soupçons étaient faux, se courber sous une autorité qu'il avait combattu comme injuste. Ce sacrifice lui parut trop grand. suite de ce chapitre intitulé « L'origine du mal » dans le prochain audio. dans un peu plus, « Il a tout le mieux » et vous mettez en faire tout le Thing …" rails